Qu'est-ce qu'une prise d'acte ? C'est la question de ce jour. Si vous estimez que les manquements de votre employeur sont tels que vous ne pouvez plus continuer votre contrat de travail, alors vous pouvez faire ce qu'on appelle une prise d'acte. Comment faire une prise d'acte ? Il suffit d'envoyer par tout moyen une lettre à votre employeur pour lui dire que du fait de tel, tel et tel manquement, votre contrat de travail est rompu à compter de ce jour. Quelles sont les conséquences de cette prise d'acte ? Dans un premier temps, c'est une procédure courte au prud'homme. Vous allez passer directement devant le bureau de jugement et le conseil des prud'hommes va estimer si votre prise d'acte est justifiée ou non. Si le conseil des prud'hommes estime que votre prise d'acte est justifiée, alors vous avez le droit aux indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à toutes les indemnités de fin de contrat. Par contre, et c'est là le danger de la prise d'acte, si le conseil des prud'hommes estime que la prise d'acte est injustifiée, cette prise d'acte prend les effets d'une démission. Et comme vous n'aurez pas effectué le préavis, vous pouvez avoir à le payer à votre employeur. Donc, avantage d'une prise d'acte, la procédure courte et le fait qu'elle vous protège, désavantage, le risque qu'une prise d'acte comporte. C'était Maître Marlon Zard du cabinet Howard spécialisé dans la défense du salarié.